Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur comment la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous peut avoir et a une perception différente de la réalité. Une notion particulièrement importante à savoir et à décortiquer quand on veut faire de la thérapie personnalisée, c'est-à-dire savoir comment la personne procède pour interpréter la réalité et comment est-ce qu'on peut l'aider à l'interpréter de manière différente pour enlever des phobies, des comportements ou X problématiques qu'elle peut avoir. Donc face à une réalité, face à la réalité, trois processus importants qui se mettent en place. Les filtres, il y en a trois. Les processus inconscients, il y en a trois également. Et pour finir, les cinq sens. Là il y en a cinq, je ne vous apprendrai. Donc tout d'abord, les filtres. Il y en a trois. Le filtre socio-culturel. En fonction de ce que j'ai vécu, de l'environnement dans lequel j'ai évolué, je veux avoir des réactions différentes. Si j'habite au fin fond de la campagne et si j'habite dans une grande ville, je veux avoir une réaction différente face par exemple à une masse de gens que je pourrais rencontrer dans une ville inconnue. On n'a pas les mêmes perceptions par rapport à ça. Donc les filtres socio-culturels. Deuxième filtre important, c'est le filtre individuel. Si je suis un homme ou si je suis une femme, je vais réagir différemment. Si je suis un enfant, si je suis une personne âgée, je vais réagir différemment. Ensuite, les filtres neurologiques. Si j'ai un QI qui plafonne à 150 ou si à l'inverse, j'ai des difficultés intellectuelles, là aussi je vais avoir une perception de la réalité qui va être différente. Voilà, déjà un premier groupe de filtres. Ensuite, il vient de s'ajouter des processus mis en place par l'inconscient. Le premier, ça va être la généralisation. C'est-à-dire que si je croisais un chien par exemple et que précédemment j'ai croisé un chien et que ça s'est mal passé, je vais mettre en place des comportements de protection. Je vais avoir une perception de la réalité complètement différente de quelqu'un qui, la dernière fois qu'il a croisé un chien, ça s'est très bien passé et donc il va pouvoir s'en approcher et le caresser. Voilà, généralisation, mise en place par l'inconscient. Ça c'est le premier filtre, le premier processus. Deuxième processus mis en place par l'inconscient, ça va être la sélection. Face à une situation, on a des milliards d'informations qui arrivent. Le conscient va en retenir sept, plus ou moins deux. L'inconscient va en percevoir des milliards. Mais il va faire des sélections pour vous aider à ne pas s'atturer cérébralement. Il va mettre en place notamment, là aussi, des filtres. Il va vous focaliser plutôt sur l'individu, plutôt sur l'information, plutôt sur les activités. Il va avoir un focus plutôt dans le détail, plutôt d'une manière un petit peu plus globale. Bref, des filtres de sélection qui vont être mis en place par l'inconscient pour vous permettre, là aussi, de ne pas être saturé, donc par l'information. Troisième processus mis en place par l'inconscient, c'est la distorsion. La distorsion, c'est une interprétation de ce qui se passe. Là aussi, pour vous faciliter la tâche, est fonction de ce que vous avez déjà vécu. Un exemple, vous croisez votre patron qui ne vous dit pas bonjour ce matin. Vous allez pouvoir faire de l'interprétation, de la lecture de pensée, et dire, bon, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas, ou même pas. Alors qu'en fait, c'est peut-être tout simplement qu'il avait eu aussi ses problèmes, qu'il était complètement ailleurs, et ça n'a rien à voir avec vous, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la distorsion. Là aussi, il y a un filtre sur la réalité. Et donc, troisième groupe de filtres important, évidemment, ce sont les sens, nos cinq sens. Pour ma part, je suis légèrement myope, je ne vois pas la réalité de la même manière que quelqu'un qui va être un sigmat. Quelqu'un qui est un peu sourd ne va pas entendre la même chose que quelqu'un qui n'a pas de problème d'audition. Donc, tous les filtres de nos sens vont également venir interpréter les réalités. Donc, tout ça, mis bout à bout, ça me paraît de comprendre que chacun a sa carte, et la carte n'est pas le territoire. Et ce qui est intéressant, pour le coup, en thérapie, c'est de comprendre comment la personne décortique cette réalité, de façon à pouvoir l'amener à l'interpréter d'une manière un peu différente pour résoudre ses problèmes. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, mais c'est vrai qu'il y a tellement de filtres qu'il fallait les citer tous. Allez, bonne fin de journée. Merci.